bonjour bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois d'avril 2018 je suis vraiment heureuse de vous retrouver je voudrais déjà vous remercier pour tous vos abonnements tous vos like tous vos commentaires tous vos retours tous vos partages merci infiniment ça fait vraiment plaisir parce que je fais vraiment ces guidances sur mon temps libre donc on va continuer ce mois ci avec le tarot mythique qu'on avait déjà dans le mois de mars on va continuer ensuite avec toujours un conseil des anges de dorine vertu et pour ceux qui sont sur facebook mais je vais vous la mettre aussi il y aura aussi une carte issu des cartes médecine voilà j'espère que le son vous ira mieux parce que là du coup j'ai changé de système on va bien voir ce que ça donne mais moi je trouve que c'est déjà beaucoup plus clair qu'elle a franchement je pourrais pas faire mieux en faisant comme ça j'ai réussi à changer le logiciel de montage aussi ce qui va me faire gagner un temps fou donc ça devrait normalement un peu moins traîné je vous demanderai juste un petit peu de patience je fais les signes au fur et à mesure voilà oui et puis par rapport à la dernière petite guidance que j'avais voulu mettre avec les énergies de la pleine lune je comment dire j'aimerais m'excuser par rapport aux premiers signes parce que c'est un nouvel oracle que j'ai reçu et quand je me suis tiré une carte j'ai j'ai à peine eu le temps de commencer à lire je trouvais que les messages qu'avaient dans le livret était vraiment super sympa je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de leur tirer une carte et puis de découvrir en même temps que ce qu'il y avait dans le petit livret donc du coup je me suis pas comment dire je me suis débridée au fur et à mesure parce que si je vous aide enfin j'espère en tout cas pour certains vous aider avec ces guidances ça me fait travailler également moi aussi par rapport à ma confiance en moi donc du coup par les premiers signes ont eu un peu moins de messages que les autres et comme j'avais pas réglé encore tous mes problèmes de montage c'était pas possible de refaire la vidéo avec le temps que ça m'a pris vous l'auriez jamais eu un temps pour la pleine lune voilà donc je voulais juste voilà m'excuser auprès des signes là bon ben voilà en même temps je commence donc c'est en forgeant qu'on vient forgeron c'est en faisant des erreurs qu'on apprend je suis pas parfaite et je ne tente pas à l'être complètement les imperfections c'est bien aussi on en a tous et c'est ce qui fait notre différence donc ben je vais vous souhaiter à tous un joyeux mois d'avril et puis je vous retrouve tout de suite pour votre guidance une part signe bisous allez c'est parti pour vous n'oubliez pas que ces guidances sont générales et que vous pouvez aller voir en complément d'information vos signes ascendants et lunaires et on va commencer tout de suite avec votre première carte le 9 de coupe pour commencer le mois là c'est c'est quand même plutôt sympa là sur la carte on voit psyché et rose qui se retrouvent enfin avec aphrodite derrière qui bénit leur union donc bon vous l'aurez compris en plus là on est dans les coupes dans les émotions c'est sûr que là tout de suite ça fait on a l'impression d'être un peu plus sur sur le plan sentimental donc il peut y avoir donc des réconciliations avec son partenaire ou avec un ex c'est un petit peu comme si on se retrouvait et enfin après 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 plusieurs plusieurs étapes différents moments plus ou moins sympa un petit peu comme comme tout comment dire l'amour l'amour c'est tout un voyage c'est toute une exploration il ya différents types de sentiments il ya pu avoir de la colère de la trahison des séparations du désespoir du pardon là on serait plutôt sur le pardon bon il ya eu des événements joyeux aussi mais là on sent que voilà c'est comme si les deux personnes qui sont sur cette carte ont traversé pas mal de choses au niveau émotionnel et que là ça y est enfin elle pouvait se regarder avec honnêteté sincérité savoir ce que valait l'autre dans tel ou tel cas et même soi-même tout simplement et puis avait réussi quelque part à à passer outre là ça 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 parle plutôt de relations sincères et honnêtes c'est la carte des souhaits en plus des satisfactions de la réalisation d'un rêve sentimental donc pareil des célibataires qui par exemple ça vient un moment où vous attendiez bah là il semblerait que vous allez rencontrer quelqu'un sur qui vous allez pouvoir fonder de de beaux espoirs et je vous le souhaite il ya l'idée que chacun se dévoile réellement et sans peur quoi qu'il soit arrivé avant le pardon ici pour moi ressort vraiment très très fortement parce qu'il ya comme une idée de deuxième chance ici en fait héros et psyché c'est la deuxième fois qu'ils se voient là ils célèbrent leur mariage donc peut-être aussi des mariages pour certains des demandes mais c'est la deuxième fois seulement qui qui se qui se voit et qui se retrouvent et et comment dire il s'est passé pas mal de choses entre temps donc il ya il ya une idée comme ça de de réunion après à certains moments alors quand je parlais de mariage tout à l'heure ça peut être un pacte ça peut être des fiançailles ça peut être tout simplement habiter ensemble ça il ya différents types d'engagement qui peuvent être donnés pas forcément besoin de signer un bout de papier pour ça en tout cas là vous pouvez vous réjouir c'est c'est une carte qui apporte de la satisfaction des plaisirs des célébrations un petit peu un petit peu comme un temps de récompense après des efforts si on veut remettre ça par exemple sur le plan professionnel c'est possible aussi on va voir maintenant votre deuxième carte 5 de denis 5 de denis c'est un peu moins joyeux quand même 5 de denis moi il fait plutôt penser à l'ermite dans le tarot général quelqu'un qui est plutôt enfin qui part un petit peu tout seul comme ça pour pour faire une petite introspection là ce qu'on voit c'est c'est un homme qui a plutôt l'air de partir derrière lui il laisse une cité qui a l'air plutôt confortable et sécurisante et il dirige vers quelque chose dont dont on ignore encore ce que c'est exactement en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il part la nuit donc il ya un petit côté je pars en catimini un peu comme une fuite de la même manière il est un comment dire un espèce de manteau marron là mais en fait qui est plein de trous un peu comme si c'était un mendiant et vu d'où il vient bon ça doit pas en être un donc il ya aussi un peu le côté de faire passer peut-être pour ce qu'on pour ce qu'on n'est pas bon c'est pas le cas pour tout le monde je vous donne un petit peu ce que je vois moi sur sur cette carte ça peut évoquer aussi le fait qu'on quitte un logement une personne en tout cas une situation qui paraît plutôt sécurisante enfin on l'acquitte peut-être pas forcément de manière définitive c'est peut-être juste temporaire c'est peut-être juste un besoin de prendre un petit peu de recul il ne faut pas tomber tout de suite dans dans l'extrême d'autant que ça peut aussi signifier tout simplement que c'est vous qui tournez le dos au passé un ancien type de comportement des choses qui vous servez pas c'est une manière de dire au revoir aussi à ces zones nombre mais bon les deniers bon c'est plutôt sur le plan financier mais bon comme je le fais depuis le début c'est pas forcément que ça mais en tout cas c'est une c'est une carte qui annonce qui annonce plutôt une perte d'une manière ou d'une autre sur quelque plan que ce soit ça peut être ça peut être de la perte de confiance en soi ça peut être un vol ça peut être une perte d'argent là je suis en train de me dire bon mercure est trop grave je crois qu'il redevient direct à partir du 15 voilà peut-être que vous allez avoir juste des rentrées d'argent qui vont être un peu différées vous avez essuyé quelques contrariétés on peut dire ça comme ça jusque là et puis peut-être qu'après on va voir si ça se débloque ou non mais c'est peut-être ça aussi qui a entraîné ça il y a un besoin de lenteur aussi qui est exprimé dans cette carte et puis ça peut être pour l'aspect financier ça peut être aussi tout simplement une période où on doit serrer la ceinture on doit faire quelques sacrifices peut-être pas forcément une grosse perte en soi c'est peut-être plus comment dire pour moi c'est plus une perte de stand-in on va dire que de que d'écroulement tout court là on n'est pas forcément là-dedans mais bon concernant comment dire le fait de dire au revoir au passé enfin au passé par rapport à soi cette carte en fait c'est peut-être tout simplement une sorte comme d'effet boomerang si vous voulez c'est à dire que peut-être peut-être que vous avez à un moment eu des mauvaises réactions une mauvaise habitude des pensées assez négatives vous avez peut-être voulu vous accrocher désespérément à une situation à ne pas vouloir lâcher alors que vous saviez que c'était pas bon pour vous et c'est un petit peu comme si cette carte elle venait vous rappeler que ben on récolte toujours ce qu'on sème et qu'ici ben vous prenez un petit coup de sanction quoi voilà mais bon je vous rappelle que ce n'est que temporaire et que même si c'est une épreuve ou un défi que vous avez à relever qui n'est pas forcément agréable en tout cas c'est un moment qui sera nécessaire pour vous permettre une vraie transformation et une vraie renaissance là on vous invite avec cette carte à être plutôt votre meilleur ami à accepter les choses telles qu'elles se présenteront à vous et puis et puis que vous pouvez peut-être envisager une sorte de réorientation il y a toujours des ajustements qui sont possibles à n'importe quel moment peut-être que justement ce moment-là va vous permettre de prendre conscience qu'il y a peut-être des choses à revoir quoi tout simplement on va voir maintenant votre troisième carte pour la fin de mois et on a la lune ah bah attendez je vous la montre quand même hop la lune bon vous l'avez déjà vue celle-là le mois dernier il semblerait que la lune ou les lunaisons en tout cas est vraiment un aspect prépondérant dans votre vie alors c'est vrai que bon moi à chaque fois que je la vois là je la vois avec bon là sur celle-là ses trois visages mais ça me fait penser à la notion des deux visages du gémeau va falloir enfin si vous n'avez pas pris le temps d'observer vos cycles, vos humeurs etc ça serait peut-être bon de le faire là cette fois-ci je pense qu'elle vient en conseil la lune en tout cas elle vient appuyer sur l'idée de lenteur parce que la lune normalement c'est plutôt la gestation quelque chose qui prend du temps la lune ici aussi ça peut représenter donc une femme donc ça peut être une femme si vous êtes vous une femme de votre entourage qui a ces belles qualités maternelles que sont la réceptivité, la douceur, l'intuition la créativité aussi et le fait de garder espoir et puis tout ce qui peut être rêve alors pas forcément très monitoire mais vous avez peut-être pas mal de messages vous par rapport aux rêves on vous l'avait déjà dit avant je trouve que ça revient quand même pas mal donc si c'est une femme extérieure à vous ça peut être une femme cancer par exemple ou quelqu'un du signe du cancer mais quelqu'un en tout cas qui est connecté et qui pourrait peut-être vous aider à passer un petit peu cette période là du 5 de denier qui est un petit peu moins sympa avant mais bon si vous êtes bien réconcilié à avant peut-être vous dire aussi que vous n'êtes pas tout seul que justement si vous êtes avec quelqu'un vous pouvez peut-être vous appuyer dessus plutôt que de partir tout seul je ne sais où voilà en plus fin de mois il y aura une pleine lune le 30 avril qui sera une des plus puissantes de l'année donc c'est peut-être déjà les répercussions le travail qui va vous amener à faire que vous allez bien sentir et qui commence peut-être aussi déjà un petit peu avant en tout cas c'est une carte émotionnelle là on a déjà les coupes en premier lieu donc on reste quand même pas mal sur ce plan là et de mémoire vous aviez aussi pas mal d'eau le mois dernier donc la gestion de vos émotions vraiment je pense que ce serait quelque chose de pas mal à faire je pense notamment aux fleurs de bac qui êtes pas mal à ce sujet cette carte elle vous invite aussi à observer et à faire attention davantage que ce soit à ce qui se passe à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous je l'ai déjà dit l'effet miroir est tout le temps là ce qui est à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur donc à vous de à vous d'en prendre conscience et de comprendre pourquoi et d'ajuster en fonction en tout cas bon voilà la pleine lune ça peut dans son aspect un peu plus négatif vous apporter un peu de manque un peu de manque de clarté de discernement ça peut amener à certaines illusions angoisses confusion donc ici gardez les yeux bien ouverts et n'hésitez peut-être pas à faire comme le 5 de déni c'est à dire à prendre un petit peu de recul peut-être tout simplement quand vous sentez que vous êtes un petit peu confus et puis si je me souviens bien vous aviez eu aussi l'animal totem du crabe que je vous avais conseillé le mois dernier je pense que là vous allez pouvoir faire un nouveau repel à lune alors comme la lune est une amicale majeure on peut l'associer avec les lames mineures donc on va commencer à voir du coup quelle est son influence sur le 9 de coupe dans un premier temps donc on revient ici sur le 9 de coupe donc c'est un message complémentaire donc on vous confirme que c'est une période de protection de bonheur total en amour en famille matériel et créatif ben voilà comme je disais des profondes réconciliations des retrouvailles chaleureuses ça appuie encore plus sur l'idée d'harmonie de paix et de pardon donc le pardon ben je vous conseille de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec le Ho'oponopono franchement c'est simple il y a 4 phrases je vous conseille plutôt de le faire à votre âme que par rapport à une personne ou une situation particulière franchement les effets sont assez bluffants il suffit de dire pardon je m'excuse je t'aime et je te remercie voilà 4 phrases une fois que vous les avez bien ancrées en vous il suffit de les dire tout simplement et ça ça va changer pas mal de choses alors c'est sûr que dit comme ça c'est un peu light je peux vous faire une version par exemple il y a quelqu'un qui il y a une situation de colère qui est arrivée avec quelqu'un donc c'est que vous avez de la colère en fond de vous qui n'est peut-être pas sortie pas exprimée même si c'est pas la situation en soi qui vous a mis en colère mais en tout cas ça veut dire qu'il y en a encore donc vous pouvez dire à votre âme je te demande pardon de m'avoir amené cette situation de colère assez désagréable dans ma vie je m'excuse auprès de toi et je te remercie de me libérer ou de prendre conscience et de faire ce qu'il faut pour me libérer justement de cette colère et ainsi ne plus m'amener cette situation dans ma vie je t'aime tout simplement alors on a ça réinsiste aussi la lune avec le neuf de coupe sur les mariages grossesse tardive rentrée d'argent rentrée dans un nouveau logement donc voilà il y a l'idée de déménagement aussi avec le 5 de Denis je ne sais plus si je l'ai dit ça peut être aussi un succès public des vacances à la mer du coup conigne en même temps quand on se retrouve je pense qu'on est on se dorlotte on se fait plaisir c'est un peu normal et pour d'autres il y a une notion de guérison par rapport à des troubles liés à une dépendance comme l'alcool le tabac la drogue ou d'autres choses donc c'est peut-être ça aussi quand on dit au revoir à ces mauvais comportements peut-être que ben voilà ces dépendances qu'on avait sont comment dire nous n'étaient pas à être véritablement heureux et ici dans ce cas le 5 de Denis serait plutôt pour vous encourager à continuer et à part tomber dedans et puis si vous êtes retombé dedans ben pardonnez-vous soyez doux faites preuve de compassion vers vous-même ça arrive ça ne vous empêche pas de recommencer ou de continuer tout simplement hein voilà donc on va voir maintenant ce qu'elle nous raconte en association avec le 5 de Denis donc je précise que ce n'est pas forcément pour tout le monde c'est des messages complémentaires vous verrez bien ceux qui vous correspondront par rapport à votre situation en tout cas il y en a certains qui vont avoir des grosses montées d'angoisse il y en a peut-être d'autres qui vont qui vont se disputer assez rapidement que ce soit sur le plan professionnel ou personnel donc je comprends un peu mieux certaines choses déjà et pourquoi on vous invite aussi à plus de douceur il peut y avoir aussi pas mal de tensions au travail avec des proches à cause de problèmes d'argent on revient sur le fait qu'il peut y avoir des vols il peut y avoir des refus de prêt aussi voire même des cambriolages pour d'autres il y aura peut-être des risques d'adultère d'abandon du foyer là quand on voit vous voyez qu'il est plutôt en train de se diriger vers la lune il y a peut-être certains qui vont plutôt vers une femme cancer ou ascendant cancer mais bon pas le cas pour tout le monde je le rappelle pareil il y en a peut-être qui vont avoir envie de divorcer parce que c'est vraiment plus possible bon là quand même ça fait vraiment jour nuit entre le début et le milieu de moi bon en même temps vous êtes un signe assez changeant les émouffes donc bon avec vous je sais qu'à ce niveau là rien n'est impossible enfin quand même je ne vous le souhaite pas il peut y avoir aussi des accidents à la maison pour les enfants à faire attention après ça peut être juste des désaccords pour les vacances il y en a pour certains pour qui le déménagement est fortement déconseillé dans tous les cas a priori il va quand même y avoir une chute de standing parce qu'on l'avait déjà avant là ça revient dessus pour certains il y aura peut-être des dégâts naturels si vous habitez dans des immeubles et pour d'autres ça accentue la peur qu'on peut avoir par rapport à la santé de certains de nos proches voilà voilà déjà ce que le tarot mythique nous donne et sur mon groupe facebook et sur la page je mets toujours une carte je vous dis entre temps et vous vous avez eu le jaguar intégrité droiture honnêteté je la garde parce qu'elle me sert de petit marque-page pour l'instant le jaguar franchement c'est à bout totem c'est le totem du dieu du ciel je pense vraiment qu'il va vous être utile ce mois-ci n'hésitez pas à faire également appel à la médecine qu'il a le jaguar c'est un être venu des étoiles qui guida les mayas vers l'âge d'or de la connaissance spirituelle des enseignements sur l'amour de l'intégrité la droiture et du pouvoir de la compassion il passe par les rêves à la recherche des conduites répréhensives et il aide à anéantir les aspects négatifs des hommes avec un grand H donc vous voyez il va vraiment pouvoir vous aider parce que lui il condamne tout ce qui est conduite inappropriée lui il récompense l'intégrité la droiture il félicite ceux qui auraient pu abuser de leur autorité et qui ne l'ont pas fait ou qui ont refusé d'avoir un comportement égoïste ou tout simplement de se permettre de juger une personne il encourage à donner le meilleur de vous-même en toute occasion comme je vous le disais tout à l'heure soyez votre meilleur ami et non votre pire ennemi et ça et ça quelles que soient les circonstances ou les influences quoi qu'il se passe dans votre vie restez droit par rapport à vous-même un accès centré dans votre coeur il aide aussi à vous affranchir de vouloir tout contrôler de contrôler les autres de vouloir abuser de vouloir manipuler bon là c'est vraiment des aspects négatifs qui ne sont pas forcément propres à tous les gémeaux ces années voilà il vient aussi ici pour pour m'en demander de faire attention à votre égo à à pas vous croire au-dessus à rester humble à accepter et à pardonner donc pardon 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 faites attention aussi aux critiques à la malhonnêteté à trop d'envie et de cupidité à la jalousie qui pourra affecter votre vie ça serait vraiment dommage vous pouvez toujours tout rectifier comme je vous l'ai dit ça peut se rectifier même dans l'instant donc suivez la médecine du jaguar et franchement vous vous en sortirez grandi voilà maintenant on va regarder ce que vous avez pour le conseil des anges vous avez les cristaux j'aime bien les jolis comme ça en violet violet c'est quand même la couleur de la transmutation donc on transmute le négatif en positif ça va bien là aussi avec ce qui était dit avant donc l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente donc les cristaux là dans ce cas-ci comme on a pas mal la lune je vais vous montrer moi ma pierre de lune voilà ça c'est une pierre par exemple qui peut vous aider alors pour les femmes c'est surtout pour les par exemple vous avez des règles douloureuses au moment des règles vous la prenez avec vous ça peut vachement vous aider pour ma part je sais qu'à un moment quand elles étaient plus douloureuses je prenais aussi de l'huile essentielle de basilic exotique au niveau du ventre alors toujours à appliquer avec de l'huile parce qu'elle est vraiment irritante elle est assez agressive cette huile essentielle et puis faites attention il faut toujours voir c'est pas forcément bon pour tout le monde il y a des précautions des contre-indications des mélanges à pas faire alors faites attention à ça d'autant que là on est quand même plutôt sur les cristaux là comme on a du violet vous pouvez aussi avoir l'amétiste voilà moi ça c'est la mienne j'adore alors on en a une là qui est un peu plus brûte qui est pas mal aussi voilà et ça ça va venir vous aider à travailler un petit peu au niveau du chakra couronne donc ça va vous permettre aussi d'avoir des pensées un peu plus claires ça peut vous aider un petit peu par rapport aux histoires de confusion si jamais vous en avez à un moment et puis vous pouvez l'associer toujours pour renforcer les effets par exemple à un cristal de roche comme ça voilà ça c'est bien hop là aussi quelle que soit la pierre si vous l'associez à un cristal de roche de toute façon ça amplifie les effets donc c'est un amplificateur donc ici on vous recommande forcément de travailler avec les cristaux ah oui et puis peut-être comme là elle a les ailes roses peut-être aussi alors on voit pas trop bien l'impression qu'il est tout blanc alors que non je vous le dis il est rose c'est un cristal de quartz rose vous pouvez ça c'est plus pour travailler au niveau du coeur donc peut-être aussi pour vous aider à l'ouvrir davantage et puis surtout à pouvoir pardonner puisqu'on arrête pas d'en parler depuis le début donc cette carte elle peut soit vous vous dire que ça serait peut-être bon de travailler avec des cristaux soit que vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est de nature cristalline quelqu'un de plutôt doux de discret qui aime la nature voilà voilà ah oui je vous avais bah non excusez-moi j'allais oublier je vais vous lire la marche à suivre c'est bien qu'il y a un truc hop je vous remets le jaguar là c'est magnifique le jaguar au passage alors marche à suivre rendez-vous dans un magasin de cristaux et centrez-vous par une prière faites le tour de toutes les magnifiques pierres exposées en notant celles qui vous attirent le plus visuellement et sensuellement passez la main au-dessus de chaque cristal et relevez la manière dont vous ressentez son énergie si une pierre particulière capte votre attention demandez-lui mentalement de vous délivrer un message et de vous envoyer son énergie curative oui puis bon si vous y connaissez un peu moins vous pouvez demander à un thérapeute de vous conseiller un petit peu par rapport aux pierres mais ouais c'est une bonne idée aussi tout simplement de se laisser guider par son intuition et de de voir quelle pierre vous appelle le plus dans un premier temps puis après vous allez regarder pourquoi celle-là vous attire plus qu'une autre il y a peut-être ça vous donnerait des indications supplémentaires voilà voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril bah écoutez merci d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout j'espère en tout cas que ça vous a parlé que ça vous aidera pendant ce mois d'avril n'hésitez pas à me faire des retours à mettre des commentaires à liker à partager vous pouvez me soutenir aussi si vous voulez en tout cas prenez soin de vous et moi je vous dis au mois prochain au revoir les Gémeaux Gémeaux